Donc, grosse conclusion, Lovecraft est un personnage qui a très fortement inspiré l'univers de la dark fantasy moderne, en y apportant une touche de science-fiction, une touche de thriller d'enquête. Certains disent que c'est le père de l'horreur science-fiction. Ouais, mais c'est faux. Bah oui, oui, non, mais c'est lui qui l'a... C'est là où je voulais en venir, c'est que le gars, il s'est inspiré des meilleurs de son époque. Oui, comme Edgar Allen Poe. Par exemple, et d'autres dont j'arrive plus à retenir le nom, plus l'auteur de Conan. Ah, il y a Chambers. Non, il ne s'est pas inspiré de Conan, c'est Conan, c'est l'auteur de Conan qui lui a demandé s'il pouvait utiliser. Oui, 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 c'est une vérité. Mais ils se sont inspirés tous les deux. En fait, ils étaient amis, forcément. Oui, oui, voilà. Ils ont utilisé des idées, mais encore, c'est plus flagrant celui qui a écrit Conan qui aurait pris des choses venant de Lovecraft que Lovecraft qui a pris des choses venant de Conan. Ouais, et le style narratif ? Non, c'est... Parce que Conan, tu prends une histoire à partir de rien... Il a écrit après, hein. Oui, non, mais je sais, mais Conan, tu prends une histoire à partir de rien, qui peut promener son héros à n'importe quelle époque de sa vie. Sauf que c'est parce que lui, il avait la beauté, la beauté même de la sauvagerie naturelle du barbare. Oui, non, mais là, tu parles du thème. Voilà, non, mais c'est... Moi, je ne parle pas du thème, mais je parle du lore. C'est la croyance. Du lore et de la narration. Ils ont tous les deux écrit en fonction de leur croyance, tu vois, l'un avait peur de la technologie parce qu'il pensait que ça allait détruire l'humanité, et l'autre voyait la beauté de la nature humaine, de la nature sauvage chez l'être humain. De toute façon, ça, ça va être passionnant. Et puis, quand on va attaquer Conan, ce sera moins de la testostérone, de bourrin, comme on s'y attend au départ. C'est comme les gens qui disent, ouais, je ne vais jamais regarder les films Rambo, Rocky, parce que c'est le truc du gros beauf bourrin qui défonce tout, alors qu'en réalité, il y a des vrais gros thèmes. Conan, c'est un bourrin, mais il est réfléchi. C'est un bourrin au milieu de la civilisation, c'est pour ça que c'est intéressant. En fait, ce n'est pas le fait de suivre Conan qui est intéressant, c'est le fait de suivre comment est-ce que les gens réagissent vis-à-vis de Conan. Mais il y a quand même des histoires où il court après des femmes, il est tout nu, il court après la femme. Tout le temps, ça ! Donc, oui, la conclusion, c'est que Lovecraft, c'est un auteur qui a été très prolifique en son temps et qui a beaucoup inspiré la culture populaire. Et on a perdu beaucoup de ses textes. Ça, je ne sais rien. Ils n'ont pas tous été retrouvés. C'est dommage. Oui, tant pis. Il a déjà été pas mal prolifique. Imagine-toi, ta mort, ta sortie, autant de nouvelles que lui, et en plus de ça, qu'il y a la postérité, les gens retiennent. Franchement, tu n'as pas de quoi être déçu. Le problème, c'est qu'il a écrit ça trop tôt. Ah bah, c'est le principe. Quand tu es en avance sur ton temps, tu as H.G. Wells aussi, qui est un auteur dans le même genre. Enfin, pas dans le même genre. Mais à la même finalité. C'est-à-dire qu'il était trop en avance sur ton temps. Je veux dire, quand tu dis « La machine a remonté le temps », tu te dis « Aujourd'hui, j'écrirai ça, je développerai à fond parce que c'est beaucoup trop haché, c'est beaucoup trop rapide. » Mais en réalité, tu te dis « Pour l'époque, il faut une putain d'imagination pour sortir ça, déjà. » C'est comme « La guerre d'immondes », ce genre de choses. Je ne l'ai pas encore lu, mais je l'ai ici. Oui, j'ai vu. Je l'ai ici, quelque part. Non, pas nécessairement. Tu sais, Jules Verne n'était pas forcément trop reconnu de son vivant. Oui. Et encore, il avait un peu de notoriété quand même. Mais bon, ça reste un auteur qui malheureusement n'a pas réussi à vivre de sa passion. Et qui donc est mort dans la déchéance. La pauvreté. Je ne crois rien qu'il avait la syphilis, je ne sais plus. Si vous êtes intéressé par la fantasy horrifico-science-fictionno-triller-enquête. Avec un petit côté réaliste, il ne faut pas se leurrer. Un bon côté réaliste. Oui, oui. Je veux dire, tu te dis, c'est typiquement des histoires que tu pourrais raconter dans des films à l'ancienne, tu sais, sans effet spécial, avec juste des maquettes à la noix. Mais quand on est happé par le mythe de Cthulhu, on finit forcément par s'y intéresser. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça, quoi. Et c'est ça le problème. C'est un problème tant qu'on ne tombe pas dedans à fond. Bref, vous avez des histoires toutes seules, très courtes, donc assez faciles à lire. Et pour le lore, vous l'avez aussi, mais il n'est absolument pas nécessaire. Enfin, quand je dis le lore, c'est l'univers, voilà. Il n'y a absolument pas besoin de s'intéresser à l'univers. Pour apprécier les histoires. Ça aussi, c'est un bon point. Parce qu'aujourd'hui, je fais partie des victimes de cette mouvance, disons. On adore partir dans des énormes univers qu'on crée de A à Z, avant de commencer à raconter des histoires. Oui, moi j'en ai créé deux énormes, et que je n'ai toujours pas pu écrire, parce que je ne trouve pas les mots. Voilà. Et ça fait partie de ce délire-là, alors qu'en réalité, on devrait écrire d'abord des histoires, pour les ancrer dans une sorte de réalité fictive, et petit à petit, créer notre univers à partir de plein de petites nouvelles. Pour ensuite passer sur le roman, quoi. C'est un très... Oui, c'est vrai que c'est des nouvelles en soi. Mais en soi, les nouvelles, c'est quoi ? C'est des romans, mais très courts. Oui, mais après, c'est... Oui, parce que quand on veut créer un univers entier sur des personnages immortels, tu ne peux que faire des nouvelles. Tu ne peux pas réellement écrire... Ça mérite des bas, mais c'est vrai que, ouais, ça se tient. Voilà. Si vous voulez une approche narrative intéressante, originale, et pour le coup, j'en ai pas vu des masses... Il y en a... Qui se rapprochaient du style de Lovecraft, mais il y en a certaines à plein aujourd'hui. Oui. Voilà. Voilà, n'hésitez pas. Bon, si vous adorez le genre horrifique, ça dépend. Soit vous allez adorer, soit vous allez être déçu. C'est ça, en fait. Parce que, en fait, quand j'ai lu mes premières histoires de Lovecraft, quand j'avais la vingtaine, et que je commençais seulement à fréquenter ce bestiaux-là, bah oui, ça m'a fait un petit choc. Surtout que j'étais tombé sur Herbert West réanimateur, et très franchement, encore aujourd'hui, c'est une des rares qui arrive encore à me coller les frissons. Parce que celle-là, elle est vraiment dure à suivre. Mais elle est géniale. Oui, oui, elle est géniale. Mais justement, en fait, ça dépend de votre parcours... Sensibilité. De votre sensibilité, et surtout de votre culture. En réalité, quand vous avez lu et vu beaucoup d'histoires bien sévères, bien horrifiques, bien trash, ça ne vous fait plus rien. Moi, je veux dire, j'ai attendu pendant des années de découvrir l'Appel de Cthulhu, et quand je l'ai lu, j'ai fait... C'est tout ? C'est quoi cette fraude ? Parce que, je rappelle, 40 pages, hein. 40 pages, l'Appel de Cthulhu. Et les gens se paluchent dessus encore aujourd'hui. Parce que c'est comme tout, c'est pour un sujet donné, il faut trouver l'histoire qui nous convienne pour apprécier tout le reste. Tout à fait. Comme les mangas, par exemple. Ah ouais ? Je prends ton exemple. Non mais t'as raison. Tu détestais, t'as trouvé le manga qui te fallait, et du coup, tu les as tous aimés. Non. Presque tous. Non mais tu peux tous les regarder sans problème. Aujourd'hui, je comprends pourquoi j'en aime pas certains, aussi. Oui, mais... Bref, c'est pas le sujet. Mais, en fait, le gros souci de l'Appel de Cthulhu, si je devrais ne reparler que de celui-là, c'est qu'on en a beaucoup trop fait pour une créature qui, en réalité, est à peine évoquée dans quelques histoires de Lovecraft. C'est normal. Et qui est anecdotique dans son propre univers. Mais très... Ouais, ouais, ouais. C'est pas le plus important. Si aujourd'hui, t'aurais plein de peluches, attention, si t'aurais plein de peluches, Yog, Sothoth, ou Asatoth, je dirais Ah. Bon, parce qu'on les voit plein de fois. Mais non, on les voit, mais on les évoque, et encore, on les voit pas. On peut pas son Asatoth, tu peux pas le voir. Tu me parles d'une economicon qui est sortie dans Une Histoire sur Trois, à peu près. Ouais, d'accord. Avec Toulou, on s'en bat les coulons. Et Nérlatotep a plus de place. Et pourtant... Je me souviens plus de qui c'est. C'est le... Le messager au mille visages. C'est celui qui, en fait, il arrive quand les gens ont besoin. Quand il trouve une personne qui a besoin de révélation, il vient. Ouais, ben voilà, en fait, c'est ça. Peut-être la seule vraie originalité dans l'appel de Toulou, de pourquoi le personnage de Toulou est si marquant, c'est qu'il est présenté d'une manière mythique. Une manière... Voilà. C'est une idole qui est découverte sur une stèle. Tu vois déjà sa forme dès le début. Donc ça te... C'est pas très humanoïde, quoi, mais... C'est de marque. Voilà. En soi, je veux dire, il n'y a rien qui... Non, mais c'est juste... Parce qu'il avait une tête de sèche de pieuvre, donc c'était mignon, donc c'était sympa, donc forcément, on a dit, wow, c'est cool, aile de dragon, tête de pieuvre, on va lui donner des muscles et un corps humanoïde. Et du coup, on a fait une créature un peu bodybuildée qui est hyper gigantesque avec des pouvoirs psychiques. Est-ce qu'on peut conclure par cette phrase-là ? Ce que les licornes représentent pour les femmes, Cthulhu, et pour les hommes. Ah, il y a des femmes qui aiment le côté tentacule, hein ? Ah ouais, il y en a beaucoup qui aiment les tentacules, ouais. Ah, c'est pervers, c'est... Surtout sur la partie est du monde. Mais bon, non, mais en vrai, de toute façon, tout est basé sur l'époque... Les histoires, par exemple, des montagnes hallucinées, ça a été à l'époque où Cthulhu n'était pas encore enfermée. Donc forcément, certaines créatures qu'on voit sont issues de Cthulhu. Là, c'est du lourd. Mais oui, mais ça fait partie de l'histoire de... Et donc, en fait, pas besoin d'en parler. De l'univers, pas de l'histoire, parce que Cthulhu n'est même pas évoqué dans les montagnes hallucinées. Non. Parce que... Non, c'est juste que t'entends parler du créateur des Chogottes, mais celui qui a voulu les poutrer. Et tu sais très bien que Cthulhu, parce qu'il était sur Terre à ce moment-là. Non, j'en sais rien. C'est peut-être le cas, mais j'en sais rien. Parce que c'est à des temps antédiluviens. Donc forcément, si c'était avant toute créature sur Terre, c'était forcément à cette époque-là. Donc, t'en conclus, forcément, tu fais des conclusions. Peut-être, mais de toute façon, voilà, c'est un grand univers qui est très difficile d'y accéder, parce que, évidemment, les histoires ne sont pas linéaires. D'ailleurs, elles ne se suivent pas du tout. C'est ce qu'on appelle des nouvelles, quoi. Bon, on va peut-être arrêter et partir à la chasse aux mouches, parce que j'en peux plus. Et le toutou aussi, je pense qu'il en peut. Oh, remarquez, il dort bien, là, il est cool. Du coup, merci de nous avoir suivis au cours de cette périlleuse aventure qui est celle de la lecture de Lovecraft. Et encore, moi, ça a été un plaisir, parce que je suis un petit peu... Voilà, enfin, pas dingue. Merci à notre collaborateur Zertsaf, alias Marc, alias L'Enfant du Néant, alias Le Fils du Cosmos, d'être venu avec nous pour parler de l'auteur de Lovecraft et de tous ses écrits. T'arrêtes avec les histoires d'enfants du chaos ? C'est pas moi l'enfant du chaos, je suis l'enfant de personne. Allez, à tantôt pour de nouvelles aventures. Et puis peut-être à d'autres vidéos sur d'autres auteurs. Toi, tu maîtrises un petit peu, Conan, ou il faudrait carrément que tu lises la totale ? Non, je connais pas mal l'idée. Je me suis intéressé à la mentalité de World, donc forcément, je connais bien. Bah, on revient peut-être alors pour une prochaine. Allez, à tantôt. Sous-titrage ST' 501